Salut les filles! Donc, comme vous pouvez le voir, je suis un peu maquillée, un peu peau-pounée. Puis la raison étant parce que je m'en vais à l'événement Studio B, c'est le dernier qu'il va y avoir cette année. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller. Si vous ne savez pas c'est quoi le Studio B, en fait, je ne sais pas non plus comment le décrire. Dans le fond, c'est comme une journée pour les Youtubers, ben Youtubers, ils nous apprennent des choses, ils amènent du monde qui se connaissent vraiment dans le milieu, pis ils nous donnent des conseils. C'est vraiment comme une journée d'apprentissage pour enfin apprendre sur ta chaîne, apprendre un peu sur toi et tout. Donc, je trouve ça vraiment le fun parce que sérieusement, ils mettent du temps là-dedans pis de l'effort pis comme je les trouve tellement gentils. Pis en plus, à la fin, ils te donnent un goodie bag. Genre, c'est comme, je ne sais pas, c'est trop gentil. Donc, c'est celle-là, aujourd'hui, c'est la dernière, ça va être vraiment triste. Je pense qu'il y en a eu 4 cette année. Je pense que oui, là, je suis allée à 4. Demain, c'est la fête des mères, vous allez voir ça, ça va être super le fun. Donc là, maintenant, je vais vous laisser avant que j'embarque sur l'autoroute. J'arrive tout en retard à cet événement-là parce qu'à Montréal, c'est tout en long, soit pour les piétons, les lumières, les arrêts, soit les achalandages, les une-voix. Sérieux, là, conduire à Montréal. J'aime vraiment pas ça. Fait que j'arrive tout en retard. Allo! Allo! Je suis avec Kayla. Allo! C'est notre dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé, Adol? Ben, moi, je t'aime le faire comme à chaque fois. Surtout qu'on s'est refusé. Mais c'est comme ici, c'est comme un gros get-together. On s'est refusé à chaque mois. On s'en regarde tout ça, je crois. Ouais, c'est bon. Et l'autre, toi, qui t'entends, c'est quoi? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis de rencontrer plein de monde. C'est super cool. Mais moi aussi, je trouve que c'est vraiment plate. En plus, on se met toutes chic, c'est quoi? Oui! Allo! Et on prend plein de photos. C'est vrai que c'est vrai. Non, non, non. Je vais m'ennuyer. C'est beau! C'est vrai que c'est vraiment beau. Allez, filles! Donc là, j'ai terminé mon événement de Studio B. C'était le dernier. Je suis vraiment triste. Je veux remercier encore à Camille et toute l'équipe qui ont aidé pour l'événement de Studio B. Là, maintenant, il faut que j'aille au Farm Appris parce qu'il faut que j'aille chercher une carte personnalisée à mon travail. Parce qu'on a un événement pour la fête des mères. Si vous ne le saviez pas et que vous voulez savoir pour la prochaine fois des événements comme ça ou des offres spéciales qu'on a, j'ai créé une page d'Instagram pour mon Farm Appris. Donc, ça serait vraiment cool si vous pourriez aller suivre la page et vous allez être avisé de tous les événements, les cadeaux et cachats, les nouveautés et tout dans notre Farm Appris. Mais juste avant, je voulais vous montrer ce que j'ai eu dans mon goodie bag ce mois-ci avec Studio B. Je vais vous mettre de même. Je sais que vous ne voyez pas grand-chose. Je m'améliore, je m'améliore. Donc, j'ai eu un certificat cadeau de la compagnie Boucles et Papiers. C'est un certificat cadeau de 15$. Je ne connais pas ça, mais je vais aller checker ça. Ensuite, je capote. J'ai reçu un petit sac comme ça de Kate Spain. Je vais vous montrer ça de même. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis tellement contente. C'est genre une pochette. Je ne sais pas si c'est une pochette maquillage ou une pochette, un étui à crayon. Sérieusement, il est vraiment gros. Il est tellement beau. Il est genre blanc et bleu marin avec des petits cœurs comme ça. Kate Spain. C'est mon premier produit Kate Spain. Je suis vraiment contente. J'ai reçu le Lip Laker, le Lac à lèvres Big Show de Annabelle. Puis, c'est celui que je porte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tantôt, je portais un rouge à lèvres de ce type-là. Puis là, je porte lui. Il est vraiment confortable. Il est super beau. Celui-là, c'est dans la couleur Adore Simply. Je ne sais pas si vous voulez voir une vidéo de swatch de toute la collection de ceux-là. Je peux vous faire ça. Ensuite, j'ai reçu une eau vitaminée. Vitamine water glaceau. C'est 120 calories. Celui-là, c'est eau fraise et eau kiwi. Puis, sérieusement, j'ai vraiment hâte d'essayer ça parce que j'ai soif. Ça tombe bien. J'ai reçu un thé gratuit de chez David's Tea. Et la dernière chose, c'est le magazine de Ricardo. Donc, je suis vraiment contente. Vous le savez que j'aime vraiment cuisiner puis essayer des nouvelles affaires. Donc, je vais feuilleter ça tantôt. Puis, on va voir si je vais faire une recette cette semaine. Donc, c'est ça que j'ai reçu de Studio B. Puis là, on s'en va direction Farmaprix, en Crion. On est à mon travail, là. C'est Jessica. Elle est toute gênée, là, parce que je la filme. Donc, ça vient dans une petite enveloppe comme ça. C'est full cute. Puis là, je vais vous l'ouvrir. En fait, il y avait deux designs que tu pouvais choisir. Moi, j'ai pris le cœur. Puis, ça dit « Bonne fête des mères ». Puis là, j'ai écrit « Maman », mais c'est en espagnol. Parce que tu pouvais te le faire personnaliser. Puis là, ici, ça dit genre « À la meilleure mère au monde ». Puis, on dirait que c'est un ordinateur qui écrit ça, là. Mais c'est une fille qui écrit ça, là. C'est fou. Bon matin, les filles. Donc, je viens de me réveiller. Et je me suis rendue compte, en regardant mes vlogs, que c'était vraiment pas clair, là. Je suis sûre que vous vous dites comme « Mon Dieu, Aissou, t'étais où? Tu nous as perdues ». Ce qui est arrivé, c'est que hier, après mon... le dernier become que je suis allée, je vous ai montré ce que j'avais acheté. Puis là, après, j'avais été à mon travail pour aller chercher la carte de la fête des mères. Puis, je vous l'ai montré. Mais là, après ça, le prochain vlog, c'était comme dans une pièce de théâtre. Puis, c'était une pièce de théâtre qu'il fallait que j'aille voir obligatoirement pour l'école. Ça s'appelait « Les lettres d'amour ». Je sais pas si ça vous intéresse à avoir mon opinion là-dessus. Honnêtement, j'ai jamais été une fille de pièce de théâtre. Tu sais, mon père, il avait envie de manger des cochonneries. Fait que là, on est allé au Pizza Hut. Puis moi, la fin de semaine, je me laisse aller. Tu sais, je dis, je fais assez d'efforts la semaine, que la fin de semaine, je me laisse vivre un peu. Donc, c'est ça. On est allé au Pizza Hut. C'était tellement bon. Il me reste des restants pour mon lunch. Puis, en passant, moi, je prends tout le temps la croûte farcie, ananas et olives vertes. Je prends tout le temps ça. Genre sucré-salé. Je prends tout le temps, tout le temps ça depuis que je suis petite. Puis là, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Donc, moi, je vais voir ma mère après le travail. Là, je m'en vais travailler. Mais je me suis réveillée plus tôt pour pouvoir faire son gâteau. Puis là, à date, j'ai juste fait le fondant. Je vais faire le gâteau en arrivant... Je finis à 4h. Puis, je la vois vers 6h30-7h. Donc, je vais avoir le temps. Donc, voici le dégât que j'ai fait pour le fondant qui ressemble à un paquet de drogues. Mais c'est ça. Le fondant, il est là-dedans. Je sais pas s'il est trop mou. J'ai peur qu'il soit trop mou. Mais en tout cas, au pire... Je l'ai mis dans le frigidaire. Mais au pire, s'il est trop mou pendant que je suis en train de l'aplatir, je mettrais plus de sucre, de sucre à glaçage par-dessus. Mon chandail, il vient de chez H&M. En passant, si ça vous intéresse, je le trouve tellement cute. Il est comme vert, caca, blanc et un genre de rouge. Puis, c'est des caméléons. Et je porte des pantalons noirs troués que j'ai également achetés au H&M. Parce qu'en grignon, il y a ouvert un H&M. Puis, c'est comme la seule affaire proche. Puis que c'est beau, genre. Fait que ces temps-ci, je mets beaucoup de H&M. Je reviens du gym. Je viens de prendre ma douche. Puis, j'ai une idée. Je pense que demain, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup de devoirs. Demain, je vais vous montrer là-haut. Qu'est-ce qu'il y a dans mon bain, dans le fond. Parce que je regardais ça, puis j'étais comme, oh my god, j'ai tellement... Puis, je ne vais rien toucher. Je vais laisser comme si c'était. Mais vous allez voir que j'ai ridiculement trop de nettoyant pour le visage dans ma douche. En tout cas, vous allez voir ça demain. Mais juste avant de faire mes devoirs, puis souper mon chic, je voulais faire mes ongles d'orteils. Je ne sais pas si vous êtes sensibles. Je m'excuse au petit coeur sensible. La semaine dernière, je me suis fait cette couleur-là, qui est... Je pense que c'était lui. Oups. Qui est la couleur... Blossom Dandy. Vraiment beau, là. Pour le vrai, là. Super beau turquoise, comme vous pouvez le voir. Finalement, je pense que je vais opter pour cette lila-là. Qui est la couleur... 270 Lacy Lilac. Je trouve que ça va être cute sur mes orteils. Donc, je suis en train de regarder Friends, puis là, je suis en train de faire mon souper. Donc, j'ai fait chauffer beaucoup de pâte, parce que je vais en en manger toute la semaine. Je mets du fromage feta, du thon. Je prends tout le temps cette sauce-là, qui est le spicy red pepper, que j'aime beaucoup. Mais j'aime plus celle qui s'appelle Arabiata de classico. Mais toutes les sauces classico, je les aime beaucoup. Puis, je vais venir aussi rajouter... Je vais aussi venir rajouter des olives vertes. Donc, j'ai déjà fait égoutter mes pâtes, puis je vais venir les mettre. Je vais venir rajouter mon thon. Je vais mélanger tout ça, là, mais c'est... C'est quand même vraiment difficile à mélanger, là. Ça prend vraiment un gros bol, puis j'en ai pas vraiment un gros. Je vais venir mettre mes restants d'olives que j'ai. Ma sauce classico. Évidemment, vous pouvez mettre votre sauce maison, mais moi, c'est la sauce que j'aime. Donc, je suis pas super bonne avec les sauces maison, mais c'est meilleur avec une sauce maison. En passant, ça sent super bon. Et après, je vais venir mettre mon fromage feta. Et c'est pas mal ça qui est pour ça. C'est tellement bon, là, les filles, là. Sérieusement, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire, puis... Comme... T'as pas besoin de beaucoup d'ingrédients, puis c'est pas trop cher, là. C'est des choses, quand même, que t'as chez vous. Hum... À part le fromage feta, c'est peut-être pas tout le monde qui a ça. C'est délicieux. Si t'as pas un gros budget, je vous conseille ça. C'est tellement facile à faire, là. Comme vous avez vu, là. Ça a pris deux minutes, là. Sans joke, là. Comme... Après que les portes soient faites. Hum... Je regarde du Friends. Puis, oh my god, je suis rendue à saison 7, épisode 22. Je sais pas si ça filme, là. En tout cas, je vois rien sur l'écran. Ah oui, ça filme. Ça filme-tu? Oui, ça filme! Puis, Rachel, on s'en va à une formation Thierry Mugler. Non, un lancement. Un lancement. Ah oui, c'est un lancement. Ça allait être huge. Oh... Battery exhausted. Ça a coupé. Bien évidemment. C'était vraiment triste parce que Rachel était toute excitée, puis moi aussi. Puis, ça l'a coupé. J'avais plus de batterie. Puis, je pouvais pas le connecter au courant de la journée. Fait qu'hier, vous avez comme carrément perdu ma journée. Puis, je voulais vraiment vous montrer des choses. Donc, je vais vous expliquer un peu le déroulement de ma journée hier. Donc, hier, j'avais une formation de 8 à midi à Montréal. Puis, c'était une formation sur les parfums. C'est pour ça que je me suis réveillée genre vraiment, vraiment tôt. Puis, c'était Thierry Mugler et Clarins. Puis, j'ai eu des petits cadeaux que je vais vous montrer tantôt. En fait, de midi, il fallait que je me rende à mon travail parce que je faisais 1 à 9. Donc, hier, c'était vraiment pas une bonne journée. J'ai travaillé de 1 à 9. Puis, c'est pas mal ça. Là, c'était une soirée normale. Quand je suis arrivée chez nous, j'avais un colis de Vichy. Puis, j'étais comme, c'est quoi ça? Parce que j'avais pas fait de commandes. Donc, je vais vous montrer. En ce moment, quand je vous parle, ils sont pas sur le marché. Peut-être que quand je vais uploader la vidéo, ils vont l'être. Mais, ils sont pas pour le moment. Donc, le premier, c'est de Thierry Mugler. Qui, maintenant, change son nom à juste Mugler. Puis, c'est Angel Muse. Moi, personnellement, j'aime pas le parfum Angel. Mais, Angel, c'est comme un des meilleurs vendeurs pour de vrai. Si c'est pas J'adore de Dior. Si c'est pas numéro 5 au Coco Mademoiselle de Chanel. Angel, c'est comme vraiment un des plus populaires à mon magasin. Puis, je pense pas mal dans tous les magasins. Donc, c'est ça. Ils ont sorti la version Muse qui est un petit peu plus gourmand. C'est un boisé gourmand. La crème de noisette de cacao. Je sais pas c'est quoi. Donc, ça donne un petit côté vanillé au parfum. Très comme crémeux, gourmand. Le prochain parfum que j'ai eu, c'est de Azaro. Donc, Azaro ont fait un lancement d'un nouveau parfum. C'est le parfum Wanted. Celui-ci, c'est pour homme. Je le trouve pour de vrai phénoménal. Je suis tellement contente de l'avoir eu parce que soit je vais le donner à mon père pour la fête des pères ou à mon copain. Sérieusement, il sent tellement bon. Si vous le voyez en ligne, le parfum Wanted. Moi, quand je le voyais sur le PowerPoint, je me suis dit, oh mon Dieu, le packaging il a l'air cheap parce qu'il est fait comme un genre de... Tu sais, dans les gones là où est-ce qu'on met les balles. Cet endroit là, c'est fait comme ça là. Genre, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Comme le genre de rond. C'est fait comme ça. Il est vraiment bien fait. Le doré dessus. En tout cas, il est très 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 bien fait. Il sent tellement bon. Je trouve que pour la fête des pères, ça va être... Tu sais, non seulement c'est nouveau. Fait que t'es sûr que ton père il l'a pas. Ou ton copain. Mais c'est tellement un parfum, je pense, que tout le monde va aimer parce que c'est très frais. C'est très masculin. C'est... Tu sais, c'est pas trop fruité. C'est pas trop sucré. C'est pas trop épicé. C'est vraiment le juste milieu. Moi, j'ai vraiment aimé. Quand je l'ai senti, j'étais genre, oh mon Dieu, ça sent bon. Donc, ouais. Moi, je vous conseille celui-là. Allez, moi, au renoubré. Parce que Maud Dufour avait parlé de ce livre-là dans son vlog. Et je me suis dit que j'avais besoin de ça dans ma vie. Pis c'est La croûte cassée. J'adore les livres comme ça. Il est super bien fait, là. Moi, j'aime ça quand il y a une image d'un côté, la recette de l'autre côté, avec les ingrédients comme ça te dit le temps, ça te dit les portions. Ça me fait penser un peu le style de livre de coups de pouce. Ça, c'est vraiment mon genre de livre. Je suis vraiment contente d'avoir acheté ça. J'ai hâte de faire des recettes là-dessus. Elle a fait des patates au thon qui avaient l'air vraiment bon. Et j'ai acheté en spécial, il y avait ça qui est une lampe LED qui est dans le fond pour accrocher sur ton livre, puis illuminer. Je sais que ça fait grand moment. Mais dans les chars, admettons quand on fait de la grosse route ou des choses comme ça, j'aime ça lire dans l'auto. Puis je ne vois pas nécessairement ce qui est écrit, donc j'ai acheté ça pour ça, puis il est en liquidation en 6$. Je vais vous montrer la commande que j'ai eue de Vichy. Ils ont été assez fins de m'envoyer ça. Si vous ne le savez pas, je suis ambassadrice de Vichy 2016. Je vais faire un événement dans ma pharmacie le 11 juin, mais je vais faire une vidéo complètement là-dessus pour vous donner plus d'informations sur cette journée-là. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Vichy ne m'offre pas nécessairement des produits pour moi. Ils vont juste m'envoyer les nouveautés dans le fond. Donc ça venait avec des pancartes comme ça en m'expliquant les produits. Ce n'est pas nécessairement un nouveau produit, mais c'est un produit comme reformulé. Donc la boîte ressemble à ça. C'est sûr que je vais la recycler. Un sérum Névadiol concentré. Donc c'est un sérum anti-âge. Puis la ligne Névadiol, c'est pour les femmes après la ménopause. Donc il faut tenir ça en tête. Ce qui est important là-dedans, c'est que pourquoi on dit après la ménopause, c'est parce qu'on perd beaucoup de tout après la ménopause. C'est comme un gros choc pour le corps. Puis on a besoin des affaires vraiment riches. Si vous le prenez avant, il y a des femmes qui le prennent avant parce qu'elles veulent vraiment comme le top du top. Mais ta peau va prendre ce qu'elle a besoin. Si ta peau elle n'a pas besoin, elle ne va pas le prendre. Puis évidemment, ça c'est très riche. Dans un sens, c'est mieux de prendre quelque chose qui vous convient plus que prendre ça. Celui-là, c'est la crème de jour. Et celui-là, c'est la crème de nuit. Donc c'est des crèmes compensatoires pour ces femmes-là. Donc j'ai reçu la gamme au complet. Évidemment, je ne vais pas utiliser ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Si je veux encore les donner. Ou peut-être faire un genre de thème giveaway pour un certain ange. Donc je ne sais pas. Des choses un petit peu plus intéressantes pour moi. Ils ont été assez fins de mettre une eau thermale. Ça, je passe à travers ça vraiment rapidement. Je vais faire une vidéo là-dessus, vous le savez. J'ai également reçu des thés. C'est drôle parce que cet été-là, je l'ai goûté en magasin. Je l'ai vraiment aimé. Puis là, je me suis dit, ah, j'ai tellement de thé qu'il faut terminer. Je ne vais pas l'acheter. Mais j'avais comme cette envie-là de l'acheter. C'est à la rescousse de maman biologique comme ça. Puis c'est la première fois que j'ai des thés qui viennent comme dans des petits paquets comme ça. Je trouve ça tellement le fun. Il y a la quantité exacte à l'intérieur. Je vais vous montrer. J'en ai fait un hier. Donc ça ressemble à ça. Le sac est déjà fait. Sérieux, la quantité, comme tout est déjà fait, c'est du Easy Go. Il est un petit peu mentholé. Il est vraiment bon. Il somme d'herbe. Ils m'ont mis une tasse. Puis vous savez, guys, comment j'aime les tasses. Je suis une addict des tasses. Peut-être qu'un jour dans mon vlog, je vais vous montrer ma collection de tasses. Puis de où que je les achète, de où est-ce que je les aime. Elle est tellement belle. C'est comme, on dirait, une petite balle de golf. Elle est blanche. Elle est simple. Oui, facile à prendre. Je l'aime vraiment beaucoup. Et le début. Il est beau. C'est beau. Je suis là. C'est bon, il est beau. C'est beau.